Bonjour. Bonjour M. le ministre. D'abord, c'est la radio algérienne. L'agence des presses officielles. Très bien. On voudrait, à l'occasion de la rencontre prévue entre le président de la République et Mme Giorgia Miloni, revenir un petit peu sur votre évaluation de la coopération algéro-italienne. Quelle est votre évaluation ? Hier, je rencontrais le ministre des Affaires étrangères algérien. Nous avons eu une bonne discussion. On a parlé de la coopération entre nos deux pays, qui est vraiment positive. L'Algérie est un pays crucial. Nous avons aussi discuté de la situation au Niger. L'Italie a bien apprécié la position de l'Algérie pour essayer de trouver une solution diplomatique et pas militaire à la crise du Niger. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, les relations entre nos pays sont vraiment positives. On peut aller de l'avant pour renforcer cette coopération. Il faut discuter sur la stabilité de la Méditerranée. Il faut discuter sur l'immigration illégale, sur le trafiquant d'êtres humains. Il faut se battre ensemble pour la légalité. Nous sommes prêts, en Italie, à avoir plus d'immigrés réguliers et qui peuvent travailler chez nous. Pour nous, le problème, c'est l'immigration illégale. Les trafiquants d'êtres humains, qui sont à peu près les mêmes, qui organisent le trafic de drogue, le trafic des armes à travers la région de Agadez. Il faut être sérieux. On a parlé aussi de la frontière entre l'Algérie et le Niger. Nous avons bien apprécié la position algérienne de contrôler avec force cette frontière. La rencontre entre moi et le ministre de l'État étrangère était positive. Ce n'était pas la première fois. Je pense que cette rencontre a bien préparé la rencontre entre votre président et la première ministre italienne. Je vois que les relations entre nos pays sont absolument positives. Nous voulons avoir de bonnes relations avec tous les pays du nord de l'Afrique. La stabilité de la Méditerranée est quelque chose qui nous oblige à travailler d'une façon constructive. Voilà pourquoi je pense que l'Italie, qui est un pays qui a un grand intérêt à la stabilité de l'Afrique, la stabilité de l'Afrique subsérienne surtout, on peut travailler bien ensemble. Malheureusement, il y a l'immigration, il y a eu le tremblement des terres au Maroc. Il y a eu ce désastre provoqué du changement climatique en Libye. La situation ne va pas améliorer, mais il faut trouver de bonnes solutions, il faut s'engager, il faudra travailler beaucoup. Et donc, espérons de gagner ce grand défi qui est un défi commun. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les perspectives de coopération dans le domaine économique ? Absolument oui. Sur l'énergie, on peut faire beaucoup plus, mais on est déjà fortement engagés. Nous avons changé notre position face à la Russie pour ce qui concerne le gaz, pour ce qui concerne les fournitures des produits énergétiques. Donc, l'Algérie est un des nos interlocutures les plus importantes. Donc, aussi à un niveau économique, on va de l'avant. On peut faire, on réfléchira aussi sur la possibilité d'organiser des business forms. On a parlé de ce sujet et je pense donc qu'on peut, à un niveau économique, faire beaucoup plus. Mais l'immigration, c'est la stabilité de l'Afrique et la croissance de l'Afrique. Donc, l'Afrique, ce n'est pas un continent pauvre. C'est un continent riche, mais il faut découvrir la richesse. Alors, nous sommes prêts et en tant qu'Italiennes, comme nous sommes flexibles, nous ne voulons pas parler avec les Africaines en regardant l'Afrique avec des lunettes européennes, mais en regardant l'Afrique avec des lunettes africaines. Et voilà pourquoi nous pensons qu'on peut travailler la main dans la main pour le développement de l'Afrique et pour le développement aussi de la Mitterrandie, qui ne peut être pas un cimetière, mais doit être une mer qui amène richesse. Et donc, il faut développer les commerces et il faut travailler pour la paix tous ensemble. Et nous avons invité les autorités algériennes à participer au dialogue sur la Mitterrandie qui sera à Rome et aussi au sommet Italie-Afrique qui sera à Rome. Donc, il faut aller de l'avant. Très bien. Dernière question. Le président de la République, hier dans son discours, a évoqué l'importance de la réforme du Conseil de sécurité. Quelle est la position de l'Italie vis-à-vis ? Notre position est favorable à élargir le Conseil, mais pas avec des membres fixes. Donc, nous sommes favorables à avoir une réforme, mais en essayant de faire tourner les membres du Conseil de sécurité. Merci. Je vous en prie. Bon travail. Bonne chance. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.